Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et oui les 100 notes de musique Bon généralement on a tout ce qu'il nous faut Dans ce monde En tout cas tout ce qu'on voulait Là c'est des plumes franchement rien à foutre Je vais essayer de grimper quand même tout en haut Oh bah tiens il y a des oeufs ici Oh bah Oh il y a une pièce Enfin il y a une note de musique ici Enfin il y a une putain Comment je vais faire pour récupérer Alors je pense savoir Je pense qu'en fait C'est la pièce qu'il faut ramasser Une fois que tu rentres trois fois dans le Ouais je pense que c'est ça Oula j'ai pris super cher Une fois que tu arrives à rentrer Trente-trois dans le cerceau Enfin trois fois Trois fois dans le cerceau je suis fatigué Dans le cerceau en forme d'étoiles Là je pense que tu dois aller chercher ton récompense là-bas Non c'est bien fait comme jeu C'est un peu à le problème s'il faut se dépêcher Sous-titres par Jérémy Diaz Oh la la magnifique Magnifique les amis Allez hop On va redescendre Allons récupérer notre dû tout de suite Je pense qu'on va arriver à huit c'est ça Voilà huit La dernière qu'on va pas ramasser je pense Dans cette zone c'est celle où il faut tuer tous les bonhommes de neige Ça c'est super relou là Je vais juste apporter le dernier cadeau aux enfants Du coup je vais avoir la neuvième pièce De ce monde là Et on va arriver à treize pièces Donc pour compléter ma théorie Il nous en manquera plus que deux C'est là qu'il en fallait 16 Et j'aurais vraiment les boules Par contre Au pire puisqu'on va aller dans un autre monde Pour ramasser les dernières Si on en a vraiment oublié beaucoup Et qu'elles sont simples à récupérer Voilà on en récupère quelques unes en plus Ah oui mais putain je me suis rappelé d'un délire là Je viens de me souvenir qu'en fait J'ai appris qu'avant la fin du jeu Il fallait genre 30 pièces je crois Ou un truc comme ça Juste pour arriver au combat final Oh putain je suis vraiment pas pressé là En fait on quoi globalement 5 heures de contenu Et qu'il t'en prenne 15 Parce que voilà C'est vraiment Le plus gros cancer du jeu vidéo pour moi C'est le jeu qui essaye de gagner du temps Je comprends pas pourquoi Un jeu ça devrait être juste amusant En fait C'est tout hein C'est pas plus compliqué que ça Donc attends C'est quoi le prochain monde Je vais aller vérifier La pièce de puzzle qui est dans la tête Dans la gruntie juste en face On peut la voir là Mais bon Alors Pique polaire Vallée de Gobbi Donc Vallée de Gobbi c'était juste avant Et je vais voir combien de pièces j'ai oublié là bas Dans les statistiques du coup Donc Ok 10 là 10 9 9 Et là on a 7 Ok Manoir du monstre On a 6 Et B du Rusty Bucket J'en ai que 2 On va aller faire dans l'ordre On va aller à la vallée de Gobbi Il y en a une je sais qu'à la vallée de Gobbi Bon on arrivera pas à la récupérer Peut-être qu'on va essayer Mais bon je sais pas comment on peut y arriver Vous voyez de laquelle je parle C'est celle où il faut aller plus vite avec les baskets Et que je perd 5 secondes du chrono à cause de la cinématique Une belle connerie ça Alors attendez que je me refoute devant la soluce du coup Emprunter le tapis volant près de la petite pyramide avec un soleil sur la porte pour rejoindre Gobbi le dromadaire explosif Donc si c'est bon Emprunter dans la petite pyramide Non rentrer dans la petite pyramide en activant l'interrupteur à son sommet Débarrassez vous de la momie Donc si c'est bon Tout au fond du monde Dans un creux Une main modifiée vous nargue C'est bon Avec les chaussures printées jusqu'au haut de la grande pyramide Donc ça c'est celle que j'arrive pas Je vais noter ici 5 la récupération de la pièce précédente Pour la couverture de la porte de la pyramide qui se vide Ah ouais mais putain mais en fait il y en a plein Toutes les pièces presque elles sont Elles sont liées à cette pyramide de l'étoile quoi Comme par hasard En fait on va retenter notre chance Est-ce que j'ai trouvé Jinjo ? Non il me manque le Jinjo violet et le Jinjo rose Jinjo euh Ah c'est censé être le bleu ça Jinjo bleu au pied du pilier de la pyramide cachée Au pied du pilier de la pyramide cachée Ouais Attendez Donc ça il faut On est obligé de faire le truc du sprint Rose dans une jarre de la salle du sarcophage D'accord donc c'est full pyramide cachée D'ailleurs les Jinjo Donc en fait Toutes les pièces qui me manquent Donc les 3 dernières elles dépendent Du truc que j'arrive pas à passer comme par hasard C'est un vrai plaisir n'est-ce pas ? Je suis peut-être douche la putain de manette pour passer ça plus vite C'est pas possible Bon je perds 5 secondes J'ai une version buggée cette place C'est blague Je vais regarder quelqu'un le faire Mais putain Je vais voir si l'autre il arrive à passer à cinématique Alors attend Valet de Pyramide étoile On va voir si lui il arrive C'est ou qui tente sa chance là Il va chercher les baskets Il marche sur la platruc Il perd aussi 5 putain de secondes Putain mais il fait plein de zigzags en plus ce bâtard Attends mais il va pas y arriver je pense Je dis ça mais Attends il va pas y arriver du tout On va voir S'il y arrive c'est vraiment C'est vraiment un connard S'il prend plein de zigzags C'est incroyable Non là non C'est possible qu'il y arrive Quoi il y est arrivé ? Waouh il a douillé de ouf Mais c'est incroyable Attends il a fait une douille de malade Pour y arriver Il est choqué Il a perdu 30 ans pour moi A faire des gros zigzags Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non mais moi ça se referme sur ma gueule J'ai fait exactement la même bouille que lui Et sans faire de zigzags J'ai sauté En fait il faut sauter là Depuis là tu sautes avec tes baskets Et vous avez vu je suis arrivé Et le trou il m'a retenu Le putain de trou m'a retenu La plateforme a été même pas remontée De 1 mm Et le trou m'a retenu Mais c'est une blague Putain mais c'est juste cette merde cinématique Je suis sûr ils ont pas calculé C'est n'importe quoi Sur un jeu pour l'enfant Tu dois bouiller Pour avoir une chance Minime De réussir ça quoi En plus ça te guide à 3 pièces de pause C'est super important comme ça Mais pourquoi ? Mais je suis dans le trou frère Je suis dans le putain de trou Je comprends pas Je suis au fond du trou Et le truc il me remonte Je dirais ça une dernière fois Si j'ai réussi Que je me vois dans le trou Et que le trou me fait remonter Franchement nique sa mère le jeu Je vais aller dans une autre zone Parce que là c'est n'importe quoi Le trip de 3 pièces de puzzle Qui normalement sont censés être Vraiment faciles à obtenir Mais leur jeu est mal fait Déjà tu vois J'aurais été un professionniste J'aurais venu faire le jeu à 100% Mais laisse moi tomber Putain en plus j'ai fait exprès De me mettre au rebord Là où il n'y a pas la plateforme Putain Bon le jeu est bugué Niquez vous Niquez vous tous Putain mais c'est n'importe quoi bordel Même avec la putain de douille Ça fonctionne pas quoi Lui il joue pas sur la même version que moi Quand même je tiens à prévenir Qu'on me dit Il est pas sur la même version Lui il est sur un émulateur Nintendo 64 Moi je suis sur la version Xbox 360 De nique sa mère Là Je vous casse d'ici Les 3 putain de pièces Que j'ai pas récupéré Dans cette zone Elles sont Poincées A cause de ce putain de bug Voilà J'ai vraiment le sub Parce qu'en plus je suis sûr Que les autres Elles sont beaucoup plus chiantes A récupérer Déjà en fait Les autres zones Je les déteste Le manoir du monstre malsain Et la baie du rusty bucket Je déteste ces deux zones Écoute On va aller au manoir Putain Parce qu'en plus On aurait chopé ces 3 là On s'est arrivé à 16 Et donc Puisque Il y a l'autre On a pas eu de parler On a resté Parfait Parce que je pensais Que c'était 15 Je suis sûr Que ça aurait été Ce qu'il fallait Mais le pire Ça va être le moment Où on aura à la fin du jour On m'a dit Qu'il y en fait les 30 Si j'ai bien compris Il en faut 30 De putain de pièces Pour ouvrir l'accès Au boss final Et tant on est coincé Dans le jeu A cause de ça Parce que peut-être Que 30 ça veut dire tout Parce que regarde Attends je fais le calcul Il nous en faut 15 D'accord Ça c'est mon approximation Donc On va en récupérer Encore 2 Imaginons on peut récupérer Toutes celles du repère De Gruntilda par exemple Donc là Ça voudrait dire Qu'il nous en restera 4 A récupérer ici 4 Ensuite 4 5 5 6 6 9 9 13 Oui 13 13 21 21 Et du coup Il y en a 10 A récupérer Il y en a 10 A récupérer dans le monde De bois clic clac Donc du coup Ça veut dire que Ça veut dire qu'on a Une marge de merde On a une marge d'erreur Totalement inexistante Et ça me paraît vraiment bizarre J'ai quand même vérifié Si c'est bien 30 Qu'il faut Attendez Ça sera vraiment Totalement abusé J'avais lu un truc comme ça Après avoir gagné dans le labyrinthe Il y a une fausse fin Pour l'escalier Par lequel C'est enfui Gruntilda Et ouvre la porte 810 On peut essayer le tableau Avec vos pièces de puzzle Alors ça Ils disent pas Combien y'a de pièces Dans cette soluce là Mais là Ils devraient le dire Je pense Bon c'est un puzzle De 25 pièces Donc on a une marge d'erreur De 6 pièces Dans le jeu Puisqu'il y en a 31 A récupérer encore Une fois qu'on aura Les 15 Que je suppose Parce que peut-être C'est 16 Pour ouvrir l'autre D'ailleurs On va vérifier tout de suite Combien c'est Jeter un oeil à la plage Pour régler Pour régler le problème Du puzzle Ensuite Elle est complétée Pour le trouver Rendez-vous Ils disent pas Combien il faut Ils disent Combien il faut Pour le Pour Gruntilda Mais ils disent pas Combien il faut Pour le bois Le bois qui plaque Mais globalement On va être obligé De finir le jeu A genre 99% Pour Pour avancer Il y avait quoi Là-bas déjà C'était par là Le manoir Ça m'énerve Putain Ça c'est encore Des jeux Les gens Ils ont kiffé Moi je comprends pas Mais ça C'est de la pure Nostalgie Les gens sont nostalgiques C'est n'importe quoi Aucune Aucune objectivité Le jeu Pule juste la merde C'est une horreur Surtout si tu veux le finir Parce que forcément Si tu joues 5 secondes Tu fais Ah c'est sympa Il y a un saut Il y a un double saut Il y a un super saut Tu peux frapper des ennemis Oh là là C'est rigolo Tu contre un ours Avec un pièvre Dans son sac à dos Va Essayer de finir le jeu Et ouvre ta mère Plus tard Vraiment Parce que là C'est un enfer J'ai l'impression Que les jeux A l'époque Ils étaient parfaits Pour être finis En fait Alors voyons voir Le manoir du monstre malsain C'est ce qu'il fait Alors attends C'est quoi Je vais regarder un mec en vidéo Parce que Effectivement On m'a dit Qu'il y avait une pièce Dans un flux Pour happer dans la grotte Enfin dans la cave Donc on en a quand même Une pièce dans ce monde là Déjà On en a 6 sur 10 Déjà il y en a une Qui devrait être très facile A récupérer Dans le fameux zoo cave Mais il faut Il faut péter un flux Et ça je ne sais pas Comment le faire Est-ce que j'ai des oeufs C'est peut-être avec des oeufs J'en ai 15 Je vais regarder un mec En vidéo Le faire Ah c'est peut-être avec des oeufs J'ai essayé avec des oeufs Je ne me souviens plus On va essayer avec des oeufs Ça ne marche pas Ça ne marche pas du tout Alors Manoir Attends Bonjo Kazooie Manoir Du monstre Voilà Donc là le mec Il sait bien En plus sa vidéo Il s'appelle 100% Bonjo Kazooie 100% J'aimerais bien savoir Attends déjà Là il est dans un endroit Où je ne suis jamais allé On va faire des trucs dans l'ordre En fait il y a une fenêtre à casser Pour entrer dans une autre partie du manoir Et c'est genre la salle de bain Attends je veux juste voir la cave moi Ça ne me dit pas qu'il va rentrer à la cave en dernier comme par hasard C'est le truc tu peux y accéder dès le début j'ai l'impression qu'il se le réserve pour la fin Ah voilà Attends là il est dans la cave Et comment il fait du coup Il avance par là Il va récupérer les notes de musique Celles-ci on les avait récupérées Du coup elles étaient assez obvious Quoi ? Comment il a fait ça là ? Wesh il a fait une interaction Que j'ai jamais vu de ma vie Attends Ah non il a fait ça d'accord Attends Mais je l'avais fait cette attaque pourtant Je l'avais testé je crois Attends Il l'a fait comme ça Ah bah ça ça se casse D'accord en fait ils se pètent tous Sauf celui que j'ai essayé tu vois Moi je voyais une grosse croix dessus Je me suis dit bah c'est là Il y a plein de trucs avec des croix comme ça Certains milles que tu peux épéter D'accord putain Plus c'est simple Plus je galère moi Mais j'avoue que ça ressemble Il faudrait quand même avouer Que ça ressemble particulièrement à du décor Déjà si dans la suce C'était pas expliqué qu'il fallait péter les trucs J'aurais même pas eu L'idée d'essayer de les casser quoi Oh là il va me tuer ça Ça me désoit partout Ok Donc là on est à On est bien à cette pièce C'est ça Et du coup on va aller péter La vitre du manoir Je vais surtout crever Mais bon Peut être celle là Voilà donc là normalement on arrive dans une sorte de salle de bain Putain le vieux trap Mais non mais c'est sérieux J'avais esquivé sans le vouloir C'est pas grave on va dire Merde Dégage quoi Burp tu es trop gros pour entrer dans la bouche de Logo D'accord Donc là il faudra se transformer en citrouille Du coup il y avait un autre endroit avec une vrite Il n'existait pas celle là C'est pour une alvéole mais pareil il faut un citrou ici pour chercher l'alvéole D'accord Du coup on reviendra On reviendra Il est où déjà Membo 25 pièces quand même 25 putains de pièces il va falloir pour finir le jeu à la fin après De jouer à ce jeu de merde en fait ça me donne très envie de rejouer à Mario Galaxy C'est la même formule mais réalisé à la perfection en fait Attends mais lui il peut pas n'empêcher quand je suis allé au dessus du manoir avec la citrouille déjà Il y a un passage par là Ouh Ouh Hey Ouh 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 ça y est je vais enfin avoir la dessus du coup on va aller là-bas pour occuper la pièce de pose dans les chiottes bon voyage petit bonhomme du coup j'ai huit pièces sur dix tu as osé aller là dedans va te laver gros dégoutant alors qu'est ce qu'il me manque ici j'ai joué il manque que je ne joue jaune sur le lit d'une des chambres du deuxième étage sur le lit d'une des chambres du deuxième étage ça franchement j'ai rien compris et du coup normalement une autre pièce encore il va y voir même beau pour changer en citrouille du côté du puits et entrer dedans donc ça c'est bon ce trou est passé par le trou dans la haie derrière la chapelle monter sur la haie et puis le manoir rentrer donc ça c'est bon retourner sur le manoir toujours en citrouille laissez-vous tomber dans la gouttière ouverte vous êtes après la piste au passage donc ça c'est fait attends qu'est-ce que j'ai raté alors on s'est pas défoncé la grille et devant la porte à la chapelle avec un interrupteur au premier temps au sein duquel se trouve une joe bleue attraper les chaussures défoncé dans la chapelle monté sur l'orgue commence d'une main spectrale monté sur le coucher de la chapelle il y a une pièce sur la girouette j'ai récupéré la pièce sur la girouette je crois que oui les oeufs sur la peau vite j'avais fait entrer dans la cabane près de la chapelle monté sur le pot transparent déplacez-vous avec le pot alors entrer dans la cabane près de la chapelle donc ça je crois que je l'ai pas fait ça ça doit être ça j'ai réussi à sortir ou ? alors la question c'est est-ce que je suis capable de faire un super saut en citron non euh du coup je sais pas comment rentrer là dedans parce que pour moi il faudrait être d'une taille d'une citrouille tu vois pour entrer dans les trous de lumière pour voilà mais en fait non je vais essayer de rentrer attends je vais me transformer en c'est pas normal quoi faut quand même s'accrocher je suis un peu en train de m'endormir là il s'est fait de péter à la porte nice alors qu'est-ce qu'il faut faire ici ? euh euh montez sur le pot transparent dépassez-vous avec le pot pour toucher l'aide dans la tuante ouh 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 oui en fait j'ai l'impression que j'ai le droit à l'erreur parce que par l'ailleurs j'ai j'suis sur le Z et ça va pas en fait là donc limite en fait euh nan mais je crois que si je vais sur les trucs de sorcières ouh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501